Salut à tous, et à tous, on s'en retrouve, bonjour, mais là du coup, dans le langage français, et salut à tous, et à toutes, ça fait longtemps qu'on se retrouve aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo en ASMR, sur un papier, un jeu, on va déballer des cartons, en gros, et on va essayer de comprendre la personnalité, de ceux qui jouent, enfin, de ceux qui sont là, avec les objets que l'on va y trouver. Ah, je peux le coucher, le changer de place, hop, et le but, ça va être de trouver place, pour chaque objet, il veut déballer, l'ensemble de ces cartons. Voir, pour un instant, on va faire, quelqu'un qui a l'air, peut-être plutôt jeune, vu les dessins, un petit cochon, tout mignon. C'est un jeu qui peut paraître très simple, mais qui, je trouve, très efficace, dans sa direction artistique, qui va nous permettre de mieux connaître cette personne, que l'on va suivre une bonne partie de sa vie. Ça a l'air d'être, sachant, d'ado, pour l'instant, beaucoup de fournitures. Ça, je dis pas trop, on va le mettre dans les placards, beaucoup de livres, calculatrices, j'ai l'impression qu'un Game Boy peut-être. Game Boy, ça va le laisser accessible près du lit, sous l'oreiller peut-être. Non, on va la laisser ici. Une autre peluche. On peut mettre toutes les peluches sur le lit. Un peu. Un peu. Encore des livres. Un appareil photo, je crois, qui va nous permettre de prendre des photos si on veut. Lampetange. Et encore des livres. Un petit camion tout mignon. Une corde à sauter. On va les mettre avec les cheveux. Oh ! Une grenouille toute choupie. Hop. Des petits bonshommes. Un plein. On va les mettre ensemble. Quelqu'un qui a l'air d'aimer les poneys. J'adore ça. Les petits Gremlins. Cheveux bleus. Je vais peut-être... J'hésite. Je vais pas trop la voiture. On va la mettre ici. On va mettre le chat ici. La peluche ici. Ça va mettre toutes les figurines sur la même comode. Un tamagotchi. On va la mettre un peu ici. On dirait qu'on a affaire à un fan de peluche. Hop là. Évidemment le petit cochon. Est-ce qu'on peut... On va peut-être mettre... Voilà. On va ranger des... Ah mais il est trop grand pour être ici. Je pourrais le mettre par terre. Un portrait de cochon. Un cochon ne peut pas mettre au mur. On va le mettre ici. Un radio. Un ratoxylophone. J'ai l'impression. On va pouvoir le cacher un peu. Allez tiens. Un petit peu de lecture. C'est comme ça fait beaucoup de livres. Peut-être enlever ça et la laisser en dessous du bureau. Pour... Vous remettre un peu plus de livres. Là-bas. Hop là. Et voilà. Ah. Ces endroits... Enfin ces peluches ne vont pas trop. Est-ce que tu veux dormir avec deux peluches ? Ton journal intime c'est important. C'est vrai. Peut-être le mettre dans le casier. Tac. Ici. On va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça il est caché. Peut-être mettre toutes les peluches sur le lit. Tu vas être trop mignonne. La radio. Ici. Et les ciseaux. Là. Voilà. Parfait. Et voilà. La première pièce de cette maison. Enfin ma propre chambre. Et bien continuons. Un peu plus tard. Oh. Peut-être son premier appartement. Hop là. Beaucoup plus de carton. Alors. C'est la tape du papier d'aluminium. Mais bon. On va mettre dans les tiroirs. Un poids crayon. Un poids crayon. C'est ce qui est important. Des livres. On va les mettre sur la commode. Souris. Évidemment. Près du PC. C'est quoi ? C'est un tabu de souris. Oui c'est un tabu de souris. Parfait. Des fournitures scolaires. Peut-être pas besoin de tout de suite. Pour l'instant. Un agenda. C'est important de l'avoir pas loin. On va les mettre ici. Tout ce qui est livres. On va essayer de les mettre. Un peu loin. Quel joli tableau. Il a gardé la peluche. Petit cochon. Brosse à teint. Pro. J'ai une autre pièce. D'accord. J'ai accès aux autres pièces de la maison. Ça va être plus facile déjà. J'espère que mes clics de souris ne sont pas trop gênants. Et du coup le papier d'aluminium. Dans la cuisine. Ah mais j'ai des cartons aussi. On va essayer de vider déjà. La chambre. On va faire pièce par pièce. Et avec un peu de chance. Ah ça c'est une table graphique je crois. Ou juste d'écrir une couleur. On va mettre un placard. Des genre de feutre. Quoi que ça rentre dans le... Non ça rentre pas dans le tiroir évidemment. Ce serait pas drôle sinon. N'hésitez pas. On aime bien les livres. Hop là. Et voilà. On pourra dormir sur notre lit. Ce soir. Je l'aurai bien bien. Voilà. Parfait. Au pied du lit. Enfin au pied du... Du bureau. Baladeur. Pas loin. Chemise. Ok. T-shirt. Jeans. Ah on a gardé la petite cagnette. Trop mignon. On a des... Ok. On a des fracques un peu voyantes mais... On ne juge pas évidemment. On ne... On ne juge pas. Ouais le ballon en dessous doit être pas mal. Ah je peux descendre un peu. Ok. Un carnet. On va le mettre ici pour l'instant. Quoi que je peux... Ah oui je pourrais ranger comme ça. Ouais. Il faut mieux ranger les t-shirts comme ça. Les chemises c'est bien de les... C'est euh... Des pliés pour pas... Pour pas que ça soit trop froissé. On va mettre nos chaussures ici. Non je voulais pas faire ça. Je voulais faire... Ça. Est-ce qu'il y a une pièce ? Non ok. Il y a que trois pièces. Euh... Chaussures voilà. Ici c'est parfait. Ça je sais pas trop ce que c'est. On va le mettre là-haut. L'autre chaussure. Pour l'instant je vais mettre ça là. Ça c'est quoi ? Ah bah c'est la tour d'ordinateur. On va remplacer euh... Voilà. Euh... Le sac en vrai... Ouais là ça me parait pas mal. Pour l'instant. De toute façon un peu de place. On verra mieux. Ah ok. Des sous-vêtements. Peut-être le mettre dans un tiroir à sous-vêtements. Ok. Le sac gêne. Tiroir à sous-vêtements. Ça peut être une bonne idée. Euh... Ça c'est un poster j'ai l'impression. On s'en sert pas. On va le laisser là-haut. Avec tout ce qui est électronique. Ah on a gardé quand même quelques peluches. Je vais les mettre sur le lit. Euh... Encore des bouquins. J'espère qu'il y en a pas trop. Ça s'en fiche un peu euh... Un porte aussi. Un peu volumineux le truc. J'aurais bien voulu le mettre dans l'autre sens. Tant pis. On va le laisser comme ça. Bon je vais virer la rue. Y'a rien à foutre ici. Un peu toujours des sous-vêtements. Bon. Bien plier en tout cas. Ça. Dans la cuisine. Accessible dans ce milieu. Bon j'ai quand même pas beaucoup dérivé mes cartons on dirait. Pour que mon euh... 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 On va vous déménagez. Il y a des moments où on... Voilà. On optimise pas forcément beaucoup. Mais c'est pas grave. Ça c'est quoi ? Réveil ? Ok. Peut-être beaucoup de t-shirts sur... Sur pili. Peut-être faire deux pili. Ok. Mais ça, c'est quoi ? Ah, c'est mon petit… Décidément, j'aime beaucoup les souvenirs, on dirait. Ça, ça va être mon pyjama. Dernière pile pour le pyjama. En vrai, je ne sais pas vous, mais j'ai tendance à faire ça comme ça. Dans ce sens-là. Encore un pyjama, mais du coup, je préfère mettre le dessous en dessous. Voilà, comme ça. Ok. Ok. J'ai plus de place, là. Le papier de toilette, avec les sous-vêtements, évidemment. Quelle bonne idée. Hop là. Encore un livre. J'ai un peu de souvenirs, j'ai l'impression. On va le laisser là. J'ai quand même beaucoup d'affaires. Ok. Parfait. Bon, j'ai qu'une chaussure ici. Très bien. Où est-ce que j'ai bien pu mettre l'autre ? C'est un peu inquiétant. Ça, c'est quoi ? C'est un petit savon. Voilà, c'est ici. Je vais ouvrir d'avance. Ah, c'est un mug pour la... La brosse à temps, évidemment. Ça, c'est quoi ? C'est déodorant. Je vais le laisser au-dessus. C'est quand même bien de l'avoir accessible. J'ai quand même pas beaucoup de place. Parfum, brosse à cheveux, gel douche, je suppose. Ça, c'est un peu moins utile. Ah bah. Écidément, hop là. Vraiment, tout est mélangé. Des tampons. Encore un shampoing. Moi, j'ai le douche. Le papier, toi, il est en plus. On va le... Ah, beaucoup de papier, toi, il est en plus. On va peut-être le mettre... Voilà. On va le ranger. Ah oui, mais du coup, on n'a plus de place pour ranger les serviettes. J'ai pas beaucoup d'espace, dis donc. Pour l'instant, je vais le mettre par terre. Je vais juste mettre ça. Voilà. Comme ça. Ah, mais je n'ai pas la place pour ça. Hop. Ok. Pour l'instant, je mets un peu le bordel. Mais c'est juste pour me rendre compte de ce qui reste. Et une poêle dans la cuisine. Je vais peut-être la ranger directement, en vrai. Plutôt que... Ok. Ok. Est-ce que ça, je peux le mettre sur la serviette ? Non, je n'ai pas le droit. C'est un peu embêtant. Peut-être que cette serviette-là prend moins de place. Et que du coup, je peux... Voilà. Peut-être faire ça comme ça. Ok. Ok, parfait. Voilà. Il ne nous reste plus que la cuisine. Ça s'agit d'être un torchon. On va le ranger là. Les couverts. Ah, mais parfait. Il y a un espace à couverts au-dessus. Un peu comme ça. Encore un torchon. On va le mettre avec l'autre. Du savon. C'est important. Ou du gel du... Pas du savon du. Bref. Vous avez compris. C'est quoi ? Je ne peux pas l'ouvrir. Ça va être le frigo. Un toaster. Désidément, on gé les deux. Grand luxe. Ça peut faire des croque-monsieur. C'est un peu la vie. La balance. Je vais la mettre là. En vrai, si j'ai l'espace en-dessous. Peut-être qu'il y a, c'est pour mettre tout ce qu'elle peut aller et tout. Après, je peux mettre au-dessus. Si je ne pensera pas souvent. Ouais, je vais les mettre au-dessus parce que, bon, ça fait beaucoup là. Ça, c'est quoi ? C'est aussi encore un torchon. Ouais, je vais le mettre un peu plus au fond. La réserve d'éponge. On va la mettre là. La genre de spatule. On va peut-être la mettre ici. Et un carton au moins. On va essayer qu'il va y avoir, du coup, toute la vaisselle. Peut-être pas la meilleure stratégie, c'est ce que je fais ici, mais bon. On peut rien mettre au-dessus ici, d'accord. Au-dessus que ici. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On va le mettre là. Ah, c'est à côté. Ah oui, bon, l'épaule. Je n'ai pas très bien optimisé un peu tout ça, mais bon. On va redescendre un peu tout ce qui est ménagé. Je pense que c'est mieux de ranger ça soit au-dessus, soit en dessous, de toute façon. On va faire un bol ici. Un deuxième bol. Notre site et un carton au moins. On ne sait pas, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'affaires. Voilà. On va retourner à la cuisine. Le cul. Après, si c'est ce premier reménagement, évidemment, elle n'a pas non plus trop trop d'affaires. La spatule, je vais la bouger. Je vais mettre tout le couteau à la place. Et la spatule à côté. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout de suite sensible. Bon, je vais les mettre en dessous, sinon. Même si je pense que ça ne va pas être la meilleure place pour l'éponge. Ah, ici. Ça à côté, quand ça, on peut brancher les deux ensemble. Ah, mais tiens. La fameuse chaussure. La deuxième. Ça, c'est quoi ? C'est les pliches légumes. Oui. Je mets tout ensemble. Encore une tasse. On la met ici. Les verres. On va les mettre à côté des bols. Dans les petites assiettes. Peut-être laisser le sucre pas loin du cœur. Ici. Il va être ça, là. À mon avis, je ne veux pas trop aimer. Sal et sucre. Il ne faut pas que je les laisse ici, je pense. En même temps, là, ils ne sont pas très pratiques. Après, je peux ranger ça, peut-être. Autre part, on va mettre ça au-dessus. On va pouvoir ranger ça, là. Voilà, comme ça, on va mettre tous les épices et tout. Il y a du sopalin. C'est important de l'avoir apporté. Les cuillères. Et voilà. Ok. Ça, on va le ranger. Ça, il n'est pas content. On va peut-être le mettre là aussi. Ça, il ne veut toujours pas. En hauteur. Non, il n'aime pas. Ici. Non, il n'aime pas. Oh, le jeu n'est pas content. Ok. Donc, le voie boîte, ce n'est pas grave. Il peut rester là. Ça. Je l'aurais bien mis dans un des placards, mais je ne peux pas trop. Si je fais ça. Est-ce que ça, j'ai le droit de le mettre là ? Oui. Ok. Ok. Ça, il veut qu'il soit accessible. Je vais le laisser là, même si ce n'est pas très pratique. Il manque plus que ça. Il ne sait pas trop ce qu'il veut que j'en fasse. Je pense qu'il veut que je le mette dans un tiroir, mais je n'ai plus de place du tout. Ça, c'est quoi, d'ailleurs ? Ah, c'est une petite cuillère. J'ai une petite cuillère et une grande cuillère. Est-ce que les plumes, je peux le mettre dehors ? Non. Il faut absolument que je le range. Est-ce que les torchons ? Oui. Ok, ils peuvent aller là. Parfait. Non, il n'est pas content. Ça ne lui plaît pas. Il ne veut pas que je le mette au-dessus. Il ne veut pas que je le mette dans les trucs ici. Non. Peut-être pas loin du micro-ondes. Ça lui plairait un peu plus. On va mettre ça ici. On va bouger les petites assiettes. Et on va essayer de le mettre là. Non, il ne veut pas. Il n'aime pas ça. Bon, je vais aller voir les autres pièces déjà. Ok. Tu pourras peut-être écouter ta radio. Et tiens, avec ta gomme. Le sac, il n'aime pas trop. Sur ta chaise, peut-être. Je l'aurais bien mis ici, sinon. Prêt à sortir. Ça ne va pas l'air de lui plaire. Je ne peux pas le mettre dedans. Ok, si. Il voulait que je le range dans son placard. Je peux le fermer, mais je vais le laisser ouvert. La poubelle, il n'est pas content. Ok, la poubelle, il est content. Il manque ce truc-là. Ça se trouve, ça va dans une autre pièce. Qui sait ? Là. Ah, mais c'est vrai que j'ai ça. Il aurait pu servir. Voilà. Et là ? Non. Dommage. Pour ça, je peux ranger le vécu. Voilà. Pour moi, c'est du papier d'aluminium, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi il ne voudrait pas que je le mette genre là. Ou genre là, là. Il veut que je le mette dans un tiroir, absolument. Non, un tiroir, il ne voulait pas. Il ne veut pas non plus. Je ne sais pas du tout où il veut que je le mette, en fait. Parce que j'ai essayé un petit peu partout. Il n'a pas voulu. Bon, le jeu. Le jeu qui ne veut pas. Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Bon, écoutez. Sinon, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et voilà. Sorti une petite découverte sur le jeu. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de le mettre dans la chambre. On ne sait jamais. Ça se trouve, c'est un papier cadeau, en fait. Ah, mais c'est un poster. C'est pour ça. D'accord. Je n'ai rien dit. On va continuer un peu, alors. D'accord. En espérant que le son aille bien. Et que j'ai baissé le son du jeu pas mal. Pour être sûr qu'on m'entendit bien. Mais les cours reprêtent lundi. L'université me voilà. Ah. Ça fait plaisir. En vrai, je pense qu'on va juste regarder un peu. Oh, ok. Ça l'a sympa. Bon, je pense qu'on va se laisser là-bas aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous me le dites. J'aimerais un épisode 2. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et une très bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada